... Bonjour, je suis Cotilde Déjaculo, je suis meilleure ouvrière de France Primaire à Morpeau, dans le dos. A l'occasion d'un appel au gourmet entre amis, je vais vous proposer 3 bouchées autour du foie gras et du maquillage. Foie gras poêlé sur purée de topinambours et pain d'épices. J'épluche les topinambours et je les coupe en gros cubes. Je plonge les topinambours 10 minutes dans l'eau bouillante salée. Je coupe le foie gras cru en belles escalopes. Je rate mes faves de tonka sur chaque ouve des fesses. J'égoutte les topinambours et je les écrase à la fourchette. Je dépose mes escalopes dans une poêle très très chaude et je les cuis une minute de chaque côté. Je dresse mes foie gras sur le pain d'épices et la purée de topinambours et j'ajoute un peu de fleur de sel. Mon vélouté de potinambours au foie gras est magrée. Je coupe le potinambours en deux, attention les doigts. J'enlève les graines à l'aide d'une cuillère et je coupe mon potinambours en cuivre. Je plonge le cube de potinambours dans l'eau. Je hache grossièrement le marron. Je ferme une minute à la poêle le marron avec un peu de beurre et d'huile et une cuillère à caisseau de sucre. Je coupe le magrée de canard en tranches. Je passe les magrées de canard quelques minutes sous le grill. Attention à bien surveiller votre puissance. Je coupe le foie gras en deux tranches fines et je détaille en cuillère. J'égoutte le potinambours et je mixe. J'ajoute le marron tout-deux ainsi que quelques cubes de foie gras. J'aimais mon vélouté dans le verre. J'ajoute le marron au vélouté. Je dépose quelques cubes de foie gras sur le vélouté. ainsi que mon magrède grillé. J'ajoute un peu de fleur de sel. Pour proyéter le carpeau de chaud, le foie gras. Je trace des cercles sur mes feuilles de briques que je découpe. Je passe mes cercles au four 4 minutes à chaleur tournante, 180 de pommes. Après avoir coupé mes pommes en lamelles, je les élue et réalise de jolies cercles grâce à mon apporte-piaisse. Je passe les pommes à la poêle une minute de chaque côté. Je coupe le foie gras cru en tranches très fines et je réalise des cercles grâce à mon apporte-piaisse. Je bresse en commençant par la poêle de briques, puis la pomme, encore chaude et je termine par le foie gras. Je répète deux fois l'opération et je termine par une poêle de briques. Je vous propose de partager cet apéro gourmet autour d'une bonne coupe de champagne bien fraîche. C'est parti.